Comment est-ce que vous avez travaillé dans l'automobile ? Donc moi, très brièvement pour situer, j'ai 47 ans, j'ai travaillé tout le temps dans l'automobile, je suis tombé dans cette passion quand j'étais petit, et j'ai travaillé 12 ans chez Michelin, dans le commerce et le marketing, et puis depuis 13 ans chez Renault. Et il y a 3 ans, après avoir eu vraiment une vie professionnelle passionnante, ce n'était pas par dégoût, mais je me suis dit, il faut que je mette un peu de cohérence entre mes aspirations de sens, peut-être mon sens d'une certaine responsabilité individuelle par rapport à notre société, et puis mon boulot de tous les jours. J'avais entendu parler de ce que faisait Danone, j'avais entendu parler du professeur Yunus, probablement vous connaissez un petit peu, et puis je suis allé voir la directrice de la responsabilité sociale de Renault, que je ne connaissais pas ailleurs, en lui disant, voilà, il me semble qu'il y a un truc à faire avec le social business, parce que c'est pour moi parfaitement en ligne avec l'ADN de l'entreprise. Renault, vous connaissez bien sûr tous et toutes ce qu'est Renault et son passé social. Et puis, il se trouve qu'elle était aussi en train de réfléchir, on a une proposition qui a été faite à M. Ghosn, donc il y a deux ans, d'expérimenter quelque chose, et au fond, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce travail d'expérimentation, donc avec beaucoup d'humilité, je ne suis vraiment pas là pour vous dire, voilà ce qu'il y a à faire, regardez comme on est beau et grand, bien au contraire. Ça s'inscrit dans une cohérence, c'est vraiment de l'innovation sociale, au sens prise de risque, j'ai bien aimé la phrase tout à l'heure, on avance sans se soucier trop des conséquences, nous on se soucie un peu des conséquences, mais on s'avance sans vraiment tous les jours très bien savoir où on va in fine, mais on sent qu'on avance dans un bon sens, voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais d'abord comment l'ARSE chez Renault, ça c'est juste pour information, vous venez certainement pour beaucoup du milieu de l'entreprise, donc elle est rattachée au CEO Office, donc à Mounassé Péry, qui est elle-même rattachée à Carlos Ghosn, c'est juste pour vous dire, l'ARSE est bien positionnée dans l'entreprise, ça c'est important, ça veut dire que pour faire avancer ce genre de sujet, vous le savez tous, c'est stratégique qu'on soit proche des patrons, du patron, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir imposer des choses. Bien sûr, je l'ai dit, ça s'inscrit dans une démarche de RSE, donc bien sûr, dans l'ARSE, il y a le mot responsable, l'ARSE, on ne l'a pas inventé en 2009, ou 2009, quand l'ARSE a été créée chez Renault, parce que, comme ça a été dit précédemment, la responsabilité, c'est un processus, chez nous, il y a cette notion de responsabilité, qui existe depuis longtemps, on traite des sujets de responsabilité sociale depuis de nombreuses années, par exemple, la sécurité routière, chez Renault, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'entreprise depuis longtemps, je peux dire que Renault a probablement été le leader très longtemps, et encore parmi les 2-3 leaders en sécurité automobile, le problème, c'est que, comme on assimile grosses voitures et voitures lourdes à voitures sûres, on croit que, parce qu'on achète une grosse voiture lourde, elle est plus sûre, ce qui n'est pas vrai. Et en fait, la grosse difficulté à laquelle on a dû faire face, c'est que, pour faire des voitures sûres, il faut travailler sur de la géométrie, de l'emboîtement, de la déformation, etc. Et ce n'est pas parce qu'on fait une grosse voiture lourde qu'on fait une voiture sûre, et donc, c'était difficile pour nous de faire savoir qu'on faisait des voitures sûres. Mais, il se trouve qu'on avait les voitures les plus sûres du monde, et donc, la sécurité était vraiment au cœur de notre engagement. Je dirais aussi que toute la partie éducation, chez nous, est traitée depuis longtemps. On a, notamment depuis le démarrage du partenariat avec Nissan, de l'Alliance, donc en 1999, beaucoup travaillé ces échanges culturels, sous le langue de l'éducation, entre le Japon et la France. Ça, ça faisait suite, notamment, aux difficultés qu'on avait rencontrées dans le mariage avorté avec Volvo, où, clairement, l'aspect compréhension mutuelle avait été une raison profonde de l'échec de cette alliance. Donc, la RSE, aujourd'hui, c'est de l'éducation, c'est beaucoup de travail sur la diversité, c'est la sécurité routière, et donc, un projet de mobilité durable. Alors, j'aurais pu vous dire que, quand on développe une gamme de véhicules électriques, c'est aussi de la responsabilité, et c'est aussi de l'innovation responsable. Oui, bon, je ne vais pas développer, ce n'est pas le but du sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a là aussi de matière à dire, tout ce qui peut être fait aujourd'hui, par exemple, par un constructeur comme Renault, sur tout ce qui est écomobilité, mobilité partagée, pay-per-use, notamment des expériences que l'on mène aujourd'hui avec Twizy, notre petit véhicule à droite, sur des possibilités de faire de l'autolibre encore plus flexible et beaucoup moins cher dans beaucoup d'agglomérations de France. Donc, je vais vous parler un peu de Mobilize. Alors, Mobilize, c'est donc notre programme de social business. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le social business, donc je vous en dirai un tout petit mot. Auparavant, je vais vous montrer quelques slides qui sont le contre-exemple de ce qu'il faut faire comme slide, c'est-à-dire un slide dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, mais juste pour vous donner un peu de contenu sur le lien entre mobilité et pauvreté. Je ne sais pas si c'est évident pour vous, mais véritablement, d'abord, la pauvreté en France est un sujet dont on n'a pas toujours conscience de l'ampleur. Aujourd'hui, pour faire très, très court, mais 8 millions... D'abord, le seuil de pauvreté, je ne sais pas si vous savez quel est le... C'est 854 euros par personne. 1150 euros pour une personne, un adulte avec un enfant. Tous les gens qui sont en dessous de ce niveau de revenu, c'est-à-dire tout confondu, prestations comprises, on est en dessous du seuil de pauvreté. Bien sûr, autour, on est dans la zone de précarité. Parmi ces gens qui sont en situation, donc il y a 8 millions de pauvres en France, dans la définition que je viens de vous donner. La pauvreté, jusqu'à il y a quelques mois, reculait en France. La précarité augmentait, donc les gens qui sont dans la zone difficile augmentent, mais jusqu'à il y a quelques mois, la pauvreté reculait depuis à peu près 6-7 ans, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Depuis plusieurs mois, tous les indicateurs montrent que la pauvreté réaugmente, ce qui n'était pas le cas, parce que beaucoup de gens étaient dans des zones précaires et sont en train de plonger dans la zone pauvre. Imaginez juste que ça veut dire, bien sûr, 854 euros par personne, tout confondu, quand on a tout à payer. Ça veut dire que le reste à vivre est faible. Une fois qu'on a payé toutes les charges obligatoires, le reste à vivre est faible. Quelques mots sur le lien mobilité-précarité et pauvreté. La distance moyenne a été multipliée par 640 ans, donc ça montre le caractère indispensable de la mobilité. L'air moyenne du recrutement est de 14 km moyenne et elle est, bien sûr, très faible pour les gens les plus pauvres et plus forte pour les gens les plus riches. Donc, quand on est pauvre, on s'auto-limite. Et bien sûr, la dépense moyenne, ça, c'est pour des gens qui ont une voiture, mais pour des gens qui n'ont pas de voiture, la dépense moyenne de transport aujourd'hui, elle est d'à peu près 200 euros par mois. Quand on met tout ensemble, ce qu'on a dépensé quand on a loué une voiture, qu'on a dépensé du parc-mètre, l'essence, le péage, etc. Et bien sûr, double peine, plus on est pauvre, plus on habite loin, plus on habite loin, plus on a besoin de voiture, bien sûr, ça ne vous avait pas échappé. Bon, je ne rentre pas dans le détail des raisons de la difficulté de la mobilité. Ce que vous devez retenir, simplement, 60% en gros des gens parmi les 8 millions dont je parlais tout à l'heure ont une voiture et 40% n'en ont pas. Mais là encore, double peine, phénomène classique dans les questions de précarité, plus on est pauvre, plus on a une vieille voiture, plus on a une vieille voiture, plus ça coûte cher. Pour qu'une voiture ne coûte pas cher, il faut qu'on ait une voiture récente. Malheureusement, c'est comme ça. On est une industrie dans laquelle les marges sur la voiture neuve ont tellement baissé qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut augmenter les prix de la pré-vente. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas une surprise pour vous. Si vous avez une vieille voiture, quand vous allez la faire réparer dans les réseaux des constructeurs, ça coûte cher. Parce que malheureusement, on n'arrive plus à gagner de notre vie quand on vend des voitures. Donc on gagne de l'argent quand on les finance, on gagne de l'argent quand on les répare, mais on ne gagne plus d'argent quand on les vend. Donc le pauvre qui, lui, a une voiture en moyenne entre 10 et 15 ans, quand il va dans un garage, ça lui coûte un bras pour parler comme d'autres l'ont fait en moi. Voilà. Donc ça, c'est les ménages pauvres en France. Alors, on a donc décidé de lancer ce programme il y a un an et demi, deux ans, de social business, Mobilize, dont l'objectif était de faciliter la mobilité des personnes défavorisées. Lorsqu'elle est un obstacle à une vie meilleure. Alors, très rapidement, je parlais d'Younous tout à l'heure. Younous, il dit, un social business, c'est quoi ? Ça vise à résoudre un problème social de façon entrepreneuriale. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il dit. Il dit, j'interdis pas le profit. Enfin, d'abord, il n'interdit rien, mais le social business, ce n'est pas une interdiction de faire du profit, mais c'est une interdiction de distribuer les dividendes. Donc, en gros, on crée une entreprise, on génère du profit pour pouvoir... Mais tout ce qu'aurait pu être le dividende redistribué doit revenir dans l'entreprise pour augmenter l'impact social. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, social business, manifestement, le schéma de Brundtland a été réutilisé abondamment, mais nous, on l'a repris pour expliquer ce que c'est, de façon un peu simple, le social business. Dans le schéma de Brundtland, vous savez, quand on croise chaque bulle deux par deux, ce n'est pas le développement durable, on a autre chose. Là, c'est pareil. Si on a l'utilité sociale, on va dire, le sens, le besoin, le marché, et la façon de le faire, c'est-à-dire le business. Si on croise l'utilité sociale et le business, mais qu'il n'y a pas de besoin, c'est une vraie utopie. Si on croise l'utilité sociale et le besoin, c'est de la philanthropie. D'accord ? C'est du mécénat. S'il y a un vrai besoin, c'est-à-dire un vrai marché qu'on fait du business, c'est du business normal, l'opportunité. Le social business, c'est quand on est vraiment au cœur entre les trois. Et ça aussi, c'est très important à comprendre parce que quand on a compris ça, effectivement, on se dit, c'est donc une nouvelle voie, c'est une alternative. Alors, notre projet, on l'a conçu comme ça. On s'est dit d'abord, il faut qu'on se rapproche du monde académique parce que c'est un sujet nouveau. Il y a des tas de choses à savoir et à comprendre. On ne sait pas tout. Alors, à l'époque, on a fait un petit benchmark et puis voilà, je pense que c'était peut-être pour des raisons de proximité géographique entre Guyancourt, Renault et HEC, mais on n'a pas pris l'ESSEC, on a pris HEC. Mais peu importe, il faut être œcuménique. Et donc, on s'est rapproché d'HEC, mais l'ESSEC est en pointe sur le social business. Donc, d'ailleurs, demain, il y a une journée extraordinaire de collaboration entre l'ESSEC et HEC et ça, c'est super parce que ça décloisonne et c'est important de le faire parce que d'abord, ça fait partie de cet esprit d'innovation sociale qui est de travailler en open source. Donc, c'est ce qui va se passer demain. Donc, demain, journée de travail. Nous, on a donc choisi de travailler avec l'ESSEC, en tout cas, avec HEC, pardon, en tout cas, ça viendra la preuve. On commence aujourd'hui. L'intérêt était effectivement de disposer de l'apport académique et puis, indirectement, également, ça nous a ouvert des portes comme un action tank qui est en fait un petit groupe d'entreprises comme Danone, comme Schneider, comme Veolia, comme Essilor qui ont des expérimentations de social business et on les partage ensemble. Notre deuxième axe, ça a été de créer une société d'investissement parce que je vais vous en reparler tout à l'heure, mais effectivement, ça nous paraissait important d'ancrer ce projet dans l'innovation et un des points majeurs qui ont fait que Carlos Ghosn a dit oui, ça m'intéresse, c'était quand on lui a montré le potentiel d'innovation qu'il y avait à travers ce programme de social business et puis donc, le troisième, c'était de développer des projets concrets et je vais vous en dire quelques mots. Alors, oui, juste un tout petit mot de terminologie mais qui est important. Là, vous voyez, c'est une pyramide. On parle souvent des programmes BOP. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les programmes BOP, donc Bottom of the Pyramid, c'est la cible du bas de la pyramide des revenus. C'est important parce qu'il y a quelques différences d'approche. Le social business, c'est Mohamed Yunus dans la logique que je vous ai présentée tout à l'heure. Les stratégies BOP, c'est un peu différent. Là, au fond, ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire qu'il y a un marché au bas de la pyramide et le marché du bas de la pyramide, ça a marché comme un autre. Ils ont peu d'argent et ils achètent. Ça veut dire que là, on va innover, faire des produits, créer des choses pour des gens là pour lesquels on ne s'interdit absolument pas de gagner de l'argent. Donc, on a indirectement un impact social mais c'est un business ciblé de façon différente. Nous, ce n'est pas tout à fait l'approche qu'on a retenue. Même si, il faut être pragmatique et on pourrait avoir des approches un peu hybrides en fonction des marchés. Donc, là-dessus, je vous explique la différence mais il ne faut pas être prisonnier des choix qu'on fait et ça me semble un point important à comprendre. Rapidement, notre projet. Donc, je vous ai dit que on... Alors d'abord, il y a un point que je n'ai pas dit mais ça c'est propre à Renault. On a choisi de commencer par la France parce que les projets Danone, etc. beaucoup ont commencé au Bangladesh, en Inde, etc. Et Carlos Ghosn, dans une période qui avait été un peu chahutée pour Renault, a dit moi, je n'ai pas envie qu'on parte dans des pays lointains, je voudrais qu'on travaille sur le sujet dans lesquels on a encore 50 000 salariés en France, quoi qu'on dise la presse. Donc, c'est important, Renault en France et on a une histoire en France donc il faut qu'on démarque quelque chose en France. Et ça a été un formidable catalyseur parce que ça nous a obligés à nous creuser les méninges encore plus. donc on a choisi, on s'est dit, on a, je vous ai dit, 40% des gens d'une voiture, 60%, 40% n'en ont pas. Il faut qu'on trouve une solution pour les deux types de clientèle, de bénéficiaires. Et donc, d'un côté, on s'est rapproché d'une association qui est Voiture Eco qui crée des plateformes de mobilité. En gros, ils sont opérateurs dans les villes. C'est eux qui connaissent, ils sont en contact avec les prescripteurs amont, le pôle emploi, etc. Lesquels leur envoient des personnes quand elles sont en recherche d'emploi et qu'elles font face à des problèmes de mobilité. Et donc, dans ces cas-là, Voiture Eco a un panel d'acteurs qu'elle connaît, des auto-écoles sociales, etc. Elle-même devient acteur en louant des voitures à tarifs bas, reçoit des subventions, reçoit les bénéficiaires et propose des solutions de mobilité jusqu'à ce que les personnes se retrouvent à l'emploi. Et c'est efficace puisqu'aujourd'hui, 53% des personnes que Voiture Eco reçoit sont remises à l'emploi sous trois mois. Donc, c'est vraiment très efficace. Donc, on a choisi de travailler avec eux, on les a aidés, on a investi dans Voiture Eco le but, c'est d'accélérer la création des plateformes en France. Et à côté de ça, on a donc ouvert un projet qui s'appelle Garage Renault Solidaire. Et là, en deux mots, on est en phase de test, donc pour l'instant, là aussi, grande modestie, mais c'est plein de potentiel. l'idée, c'est de dire sur la base du volontariat, on est allé voir, on propose à nos garages, soit concessionnaires, soit agents, en complémentarité avec nous, de baisser le prix des prestations de façon à ce qu'on puisse proposer des prestations de réparation de voitures et demain de location à tarifs extrêmement faibles pour des personnes qui sont ciblées et qui nous sont envoyées par un prescripteur. Voilà. Alors, en quoi c'est un social business ? Tout simplement parce qu'on ne gagne rien, donc ça, c'est notre engagement. Nos profits, en l'occurrence, nos dividends, mais notre profit, notre bénéfice induit, il est que d'abord, ça renforce l'ancrage social et l'ancrage local, ça, c'est très important. Nos garages et nous-mêmes avions besoin de retrouver cette proximité. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des heures creuses dans les garages, donc on voit bien que c'est important pour nous de pouvoir compenser alors que nos garagistes nous ont dit plutôt que de faire balayer le garage à nos ouvriers, moi, je préfère au moins qu'ils travaillent pour des gens même si c'est à marge nul. Troisièmement, c'est un facteur de motivation incroyable pour l'entreprise, ça, j'y reviendrai. Et puis, indirectement, on se dit, il y a aussi une reconquête possible de clients nouveaux. Le but, c'est de remettre ces gens dans une situation normale et donc, indirectement, on espère que peut-être demain, ces gens-là redeviendront clients et les premiers témoignages que l'on peut avoir aujourd'hui sont plutôt très encourageants dans ce sens-là. Société d'investissement, source d'innovation, c'est évident, mais je ne vais pas développer parce que ça, c'est des choses qui sont relativement connues. mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est-à-dire ce fonds d'investissement qu'on vient d'ouvrir, rien que par les premiers contacts que l'on a eus depuis quelques semaines avec les candidats qui viennent nous voir en nous disant, mais moi, j'ai un projet, donc là, notre filtre est clair, mobilité, impact social. Là encore, objectif, pas de profit, Ghosn a été clair. On ne vous demande pas de donner de l'argent, mais je vous demande de ne pas en perdre. Par contre, ce qu'on veut, c'est aider à développer des projets sur la mobilité à fort impact social. Et ce qui est absolument extraordinaire dans tout ça, c'est d'abord la puissance de l'alliance au fond entre des ONG, des petites entreprises et le monde de l'industrie et les moyens qu'on est capable d'apporter. L'impact en termes de communication qu'on donne à des gens et le retentissement qu'on peut donner quand une grosse boîte comme Renault peut s'allier avec des porteurs de projets qui sont plus modestes forcément dans leurs moyens. Et puis moi, ce que je trouve très important et c'est ce que j'ai mis en bleu là, c'est la capacité de transformation d'une entreprise. Alors, quand on s'appelle Benedgeri, on a ça dans les gènes. Nous, on a eu aussi beaucoup de choses sociales dans les gènes de Renault. Mais quand une entreprise comme Renault a une histoire aussi chahutée et vous la connaissez probablement tous un peu, bon, les choses évoluent, se perdent parfois et aujourd'hui, je ne suis pas tous les jours sûr que le poids de l'homme dans l'entreprise soit toujours aussi important qu'il a pu l'être. Et ce que j'observe, c'est qu'un projet comme celui-là est un vrai ferment d'abord de fédération, de motivation extraordinaire. On est en train de créer une communauté interne de tous les gens qui viennent nous voir en disant, mais moi, j'ai des idées, est-ce que je peux collaborer ? Il y en a qui sont venus me voir en disant, écoute, voilà, depuis que j'ai découvert ce que tu fais, ce que vous faites, j'ai décidé de consacrer 10% de mon temps à l'ARSE et à vos projets parce qu'en plus, là maintenant, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais on est en train d'ouvrir toutes les réflexions sur que faire sur la mobilité dans les pays émergents. Donc, on implique maintenant le design, les directions à mon de l'entreprise pour définir des réponses à des besoins produits dans des pays comme l'Inde ou le Brésil. Donc, il y a énormément de choses à faire. L'approche est vraiment une nouveauté, vous l'avez compris. Il y a énormément d'élan dans l'entreprise. On ne sait pas tous les jours en se levant le matin où on va, c'est ce que je vous disais en introduction, mais ce qu'on sent, c'est qu'on est en train de construire quelque chose de positif et qui peut, à notre toute petite échelle, un peu changer de monde. Voilà. Merci.